Musique Je m'appelle Marion, j'ai 31 ans et j'ai commencé une formation en taille de pierre en octobre 2018 à titre professionnel et aujourd'hui je passe mon brevet pro en alternance. C'était pour une reconversion professionnelle, je n'avais aucune idée de ce que c'était, une sorte de coup de poudre. On apprend à se servir des outils, entre la taille, le dessin, la pose, l'architecture, c'est très complexe. On apprend aussi la maçonnerie à poser les pierres qu'on taille. Je m'appelle Mickaël, je suis rentré en apprentissage de taille de pierre il y a maintenant plus de 25 ans. Après l'apprentissage, j'ai été chez les compagnons sur le Tour de France. Et puis un an, à peine, je suis formateur ici au centre de formation des compagnons de la Fédération compagnonnique. Musique Après 25 ans de passer sur les chantiers, on a envie de transmettre à un moment. On a des jeunes qui sont vraiment dans l'apprentissage des bases du métier et puis on a aussi des jeunes qui préparent un BP, qui sont dans le perfectionnement. De par mon expérience, j'essaye de ne pas juste leur transmettre quelque chose de théorie et juste un cours, mais de leur expliquer pourquoi ça va leur servir. La pierre est un matériau varié. Il y a plusieurs types de pierres par région en France aujourd'hui. Donc il faut aller vers des calcaires, des granits, du grès. Il faut être le plus polyvalent possible. Puis la taille de pierre est très liée aujourd'hui à la restauration de monuments historiques. Donc il y a toute une partie de maçonnerie du métier ancien. Le métier de la pierre, c'est aussi la marbrerie, la graniterie. Des branches du métier qui sont très mécanisées. Ils apprennent à utiliser des logiciels pour pouvoir faire de la fabrication assistée par ordinateur. Ça fait partie du référentiel du brevet professionnel des métiers de la pierre. Le meurtre dans une main, la souris dans l'autre. C'est pas un métier forcément facile, mais très vite on se rend compte que quand on déchafaude, même ne serait-ce qu'une petite façade en fin d'un village, et qu'on a donné une nouvelle allure à la façade parce qu'on l'a bien rénovée, ou quand on fabrique quelque chose de nouveau qui n'existait pas en pierre, c'est valorisant. Sous-titrage Société Radio-Canada